Et salut à tous, c'est Isoca et aujourd'hui les amis on se retrouve sur Saint Seiya Awakening pour parler des prochaines bannières, des prochains personnages à venir. Comment gérer ses ressources ? Quel personnage pull ? Quel personnage skip ? En ces temps compliqués, vous le savez, on enchaîne beaucoup les bannières. Evil Saga, Shenades, Mew du Papillon et c'est pas fini les amis. Donc forcément c'est compliqué de suivre, que ça soit au niveau des gemmes d'invocation mais aussi au niveau des tombes bleues les amis. Voilà, donc vous le savez, je suis parti chercher Shenades au Shards, comme je l'avais dit dans ma vidéo analyse sur Mew du Papillon que vous retrouverez bouton I en haut à droite. J'avais donc prévu de skip Mew du Papillon pour pouvoir me permettre d'aller chercher Athena et chez UGC au Shards. Maintenant les amis, changement de programme, je vais pull sur Mew du Papillon pour quelle raison ? Sur Facebook nous avons eu un message qui nous annonçait un sondage. Donc dans le sondage, nous avons le choix entre deux semaines de Mew du Papillon. Elle était initialement prévue pour une semaine mais on nous propose une deuxième semaine de Mew du Papillon ou bien un rerun de Hades qui sera ensuite ajouté au pool de base. J'ai personnellement voté pour les deux semaines de Mew du Papillon. Pour quelle raison ? Eh bien deux semaines de Mew du Papillon vous garantissent quasiment à 90%, même 99% de l'avoir avec vos 40 pools quotidiens. Donc ça va vous permettre de l'avoir un moindre coût, ça vous le garantit de l'avoir et en plus de ça, ça vous fait pas mal de coût avec un prix réduit sur le Mew du Papillon. Voilà. En plus de ça, Mew du Papillon est certes un personnage essentiellement axé PVP comme je vous l'avais dit dans ma vidéo analyse. Mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs modes PVP maintenant. Alors certes, le PVP draft, il faut quand même tomber sur quelqu'un qui a pool Mew du Papillon dans sa draft, ce qui n'arrivera pas tous les jours. Mais il y a aussi le PVP mêlé. Et le PVP mêlé, vous le savez, il n'y a pas de système de ban. Du moins pour le moment, après peut-être qu'ils vont inventer une règle ou pour une saison particulière il y aura un système de ban. Mais pour le moment, il n'y a pas de système de ban. Alors certes, en duel galactique, vous pouvez vous débrouiller pour le moment en choisissant de bannir Mew du Papillon. Ce qui je pense est une sage décision puisque ses contres sont assez réduits. Voilà. À part Milo RC, Minos du Griffon, il n'y a pas 36 solutions puisque vous le savez, il est immunisé aux effets de contrôle avant de se transformer. Donc soit vous le tuez, soit vous essayez avec Minos du Griffon. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Donc, en PVP gale duel galactique, vous pouvez le ban. Malheureusement, en PVP mêlé, c'est compliqué. Et vous le savez, les récompenses en termes de tomes bleus en PVP mêlés sont très très intéressantes. Surtout en ces temps avec des personnages qui ont besoin de beaucoup de tomes bleus. Donc il va falloir aller chercher vos 36 victoires toutes les semaines. Bon, c'est pas non plus insurmontable. Mais si vous n'avez pas Mew, je vous le dis, ça va être un argument très très fort. Voilà. Donc ça, c'est mon argument pour Mew. Je vous en ai parlé pour le PVP. Mais aussi les deux semaines qui, pour moi, changent la donne. Je pense ensuite, donc, qu'on aura une autre bannière pour le mois d'avril. Forcément, puisque cela a été annoncé. On a déjà eu Shenades, Mew du Papillon. Et on nous a dit sur Facebook qu'il y aurait trois bannières pour le mois d'avril. Donc il y en aura une troisième. Je ne pense pas que ça sera Hypnos. Parce que je ne pense pas qu'ils chambouleront la sortie des personnages SS. Ça reste des personnages de rareté supérieurs. Je pense aussi qu'ils veulent les espacer un minimum. Pour qu'ils gardent de leur rareté. Donc je pense qu'Athéna sortira avant Hypnos. Maintenant, on est à l'abri de rien du tout. Puisqu'on a quand même eu Minos avant la sortie SEA. Donc on est à l'abri de rien du tout. Mais je pense qu'Athéna sortira avant Hypnos. Et je pense aussi que Shiryu GC sortira avant Hypnos. C'est pour ça que j'ai choisi de parler de Mew, Shiryu GC et Athéna. Voilà. Hypnos, c'est pour un petit peu plus tard. Puisque vous le regardez. On a eu Poséidon à la fin du mois de décembre. Puis on a eu Hadès à la fin du mois de février. Et là, je pense qu'on devrait logiquement avoir Athéna pour la fin du mois d'avril. Je pense. Ça reste une hypothèse. Attention, nous n'avons aucune information. Les devs peuvent choisir de faire totalement autrement. Mais bon, si on suit leur logique, ce sera probablement ça. Donc Athéna, on va aller voir tout de suite. Là, on est sur Mew du Papillon. On va aller voir tout de suite Athéna. Athéna, personnage god tiers, elle aussi. Qui va faire comme Kiki. Donc vous donner de l'énergie. Mais en plus de ça, elle va faire des dégâts colossaux. Elle va pouvoir one shot des adversaires. Donc sur son sceptre de la victoire que vous voyez ici. Alors, vous ne voyez pas les descriptions, mais 500% de dégâts cosmiques. Et tous les adversaires qui ont moins de 15% de dégâts de points de vie, pardon, seront one shot. Vous le montez au niveau 2, ça monte à 520% de dégâts cosmiques. Non, c'est 520, ce n'est pas 530. Et c'est 20% de points de vie. Donc tout ce qui est en dessous de 20% de points de vie, c'est one shot. Au niveau 3, ça monte à 560%, c'est toujours 20%. Au niveau 4, c'est 30%. Et au niveau 5, c'est 35%. Donc au niveau 5, tout ce qui est en dessous de 35% de points de vie, c'est one shot. Et ça inflige 600% de dégâts cosmiques. Donc très très fort, ça peut one shot des adversaires. Évidemment, les ronces de June, bah osaient un petit peu. Surtout si c'est en dessous de 35% de points de vie. Et en plus de ça, ça va donner de l'énergie sur son premier skill. On ne va pas détailler, je l'ai déjà fait dans la vidéo. Les prochains personnages à venir sur la globale. Bouton I en haut à droite. Mais Athéna donne de l'énergie. Fait des dégâts énormes. Peut aussi avoir de l'invulnérabilité grâce à son skill DS de la guerre. Voilà. 2 tours d'invulnérabilité, 60% de chance. Et ça monte à 3 tours d'invulnérabilité au niveau 4 et 100% de chance au niveau 5. Voilà, donc c'est très très fort. Ça va vous donner de l'énergie. One shot des adversaires. Et potentielle invulnérabilité. Donc Athéna excessivement fort en PVP et en PVE. Gotthier au même titre que Mew du Papillon. Maintenant, problème de Athéna, c'est un gouffre à tombe bleu. Alors certes, Mew du Papillon, il aura besoin de tombe bleu. Donc je vous l'ai déjà dit dans la vidéo analyse. Ces deux premiers skills, vous êtes obligés de les monter au niveau 3. Si vous voulez pouvoir déclencher les transformations en larves, insectes, cocon et papillon sur les deux premiers skills. Le skill 3, c'est pareil. C'est niveau 4. Donc ça vous fait un total de 12 tombe bleu. Mais Athéna, ça fait quand même beaucoup les gars. Je ne vais pas vous mentir. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tombe bleu si vous voulez l'optimiser. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligés de l'optimiser. Mais le sceptre de la victoire, niveau 3, c'est pas mal. Et son skill numéro 3 là, terre de paix et d'amour, ça va diminuer le coût du sceptre de la victoire. On aimerait bien que ça soit au niveau 3, voire même au niveau 4. Niveau 4, ça serait vraiment très fort. Donc Athéna, vous le savez, c'est un gouffre à tombe bleu. Vous pouvez la jouer, franchement, 1, 2, 2, 1, ça me semble un peu short. Ça serait vraiment le build de celui qui n'a pas de tombe. Maintenant, j'ai envie de dire 1, 3, 3, 1. Ou 1, 3, 4, 1. Mais même 1, 3, 3, 1, ça vous fait déjà 6 tombe bleu. Donc 12 tombe bleu. Donc 12 tombe bleu, même 1, 3, 4, 1, si vous voulez encore en rajouter 3. Ça vous fait 30 tombe bleu. 30 tombe bleu, mais qu'est-ce que je raconte ? Non, si vous voulez le monto au niveau 4, ça fait 3 tombe bleu supplémentaire. 3 tombe vert supplémentaire. Et donc 6 tombe bleu supplémentaire, 18. Donc 18 tombe bleu, 12, 18 tombe bleu. Ça fait quand même déjà un petit peu plus que Mew du Papillon. Voilà, donc il va falloir avoir en stock, si vous voulez poule sur Mew du Papillon et Athéna, grosso modo 24 tombe bleu. Personnellement, je les ai. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Voilà, ça vous fait déjà 24 tombe bleu. Et maintenant, on passe à Shiryu GC. Alors lui, c'est aussi pas mal de tombe bleu. Vous voyez que le skill numéro 1, ça va être intéressant de le monter niveau 4, pour avoir la possibilité de protéger 2 alliés. Donc pour moi, c'est le minimum niveau 4, parce que sinon vous ne pouvez protéger qu'un seul allié. Donc c'est niveau 4. Ce qui vous fait déjà 6 tombe bleus. Son ultime bouclier du dragon, c'est minimum niveau 2. Mais, c'est pas du luxe de le monter niveau 3, 4 et même 5. Donc le skill numéro 2, plus vous le montez, plus c'est fort. Donc, vous pouvez même carrément le monter niveau 5 si vous voulez que ce soit full opti. C'est minimum, grand minimum niveau 2. C'est pas du tout du luxe. Et franchement, niveau 3, 4, 5, allez-y parce que, déjà, avec son skill 1, il va protéger 2 alliés. Donc il va falloir qu'il ait plus de dommage réduction et plus de max HP bouclier. Vous voyez, au niveau 1, c'est 50% HP, 50% bouclier et seulement 10% de dommage réduction. C'est vraiment très faible. Voilà. Donc, niveau 1, le skill numéro 2, c'est short. Il va falloir le monter. Ensuite, le skill numéro 3, c'est pas la priorité. Je dis pas qu'il est inutile, mais c'est pas la priorité. Et le skill numéro 4, bah c'est pareil. C'est niveau 4. Le lame sacré taille, là. C'est niveau 4. On va pas détailler, hein. Je vous l'ai déjà dit, on a déjà fait une vidéo sur les personnages à venir. Partie 1, partie 2, bouton 1 à droite. Là, j'essaie juste de voir lesquels sont les plus intéressants à pool. Donc là, comme vous pouvez le voir, les 3 personnages vont nécessiter des tomes bleus. Le moins gourmand, entre guillemets, ce sera peut-être Mew, puisque Mew, c'est 12 tomes bleus incompressibles. Puisque vous allez avoir besoin de le monter 3-3-4-1. Mais, l'avantage, c'est que Mew, à partir du moment où vous le montez 3-3-4-1, c'est bon. Il fait son travail, y'a pas de soucis. Voilà. En plus de ça, Mew, c'est le premier à sortir. Donc ce sera le premier à sortir, et il sera god tier tout seul en PVP, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, sur la SEA, on peut dire que Mew, Shiryu Gc et Athéna sont god tier, mais ils sont 3. Ils sont 3. Donc, voilà. Donc, c'est le premier des 3 à sortir. C'est peut-être le moins coûteux en tomes bleus. Ça, c'est pour ses avantages. Sa bannière risque de rester 2 semaines, donc vous pourrez l'avoir plus facilement avec vos poules côtes-ci. Mais, point négatif, c'est un personnage exclusivement PVP. Passe maintenant à Athéna. Athéna, point positif. Elle est aussi forte en PVP qu'en PVE. Elle vous donne de l'énergie. Elle fait de gros dégâts. Elle peut potentiellement se donner 2 ou 3 tours d'invulnérabilité. Revenir après sa mort avec 2 ou 3 tours d'invulnérabilité. Donc, un monstre offensivement, défensivement, sexuellement. Très, très forte, là, Athéna. Autre point positif. Donc, comme je vous l'ai dit, PVP, PVE. Très bon support. Ça va vous permettre plus ou moins de remplacer les Kiki. Maintenant, point négatif, c'est un personnage SS. Donc, plus difficile à aller chercher. 150 shards. Même si sa bannière risque de rester 2 semaines. Encore une fois, on n'en sait rien du tout. Ils peuvent toujours nous faire une surprise. Changer leur plan. Mais en principe, ça devrait rester 2 semaines. Puisque ça a été le cas sur les bannières de Poseidon et de Hadès. Donc, Athéna. Voilà. Point positif. Versatile. Gros DPS. Donne de l'énergie. Invulnérabilité après sa mort. Puisque elle peut mourir. Enfin, c'est... Elle peut mourir, mais elle a de grandes chances, pendant 2 ou 3 tours, de revenir et d'être invulnérable. Voilà. Donc, Athéna, ça va être très très fort. Mais point négatif. Personnage SS. Donc, potentiellement plus difficile à aller chercher. Même si si la bannière reste 2 semaines. C'est un peu la même chose que Mew. Mais qu'il vous faudra plus de shards. Ça la rend quand même possible à aller chercher. Voilà donc pour Athéna. Le point négatif aussi. C'est les tombes bleues. Alors, vous pouvez essayer de démarrer. En 1, 2, 2, 1. C'est donc 4 tombes bleues. Mais, clairement, c'est compliqué. Clairement, c'est compliqué. Pour moi, le skill là. Terre d'amour et de paix. Qui diminue le coût du sceptre. Niveau 4, ce n'est pas du luxe. Parce que ça vous permettra. À chaque fois qu'un allié utilise 2 d'énergie. Puisque 4 et 3 d'énergie, on le voit de moins en moins souvent. Le coût du sceptre de la victoire est réduit de façon permanente. Donc là, si vous le montez jusqu'au niveau 4. À chaque fois qu'un allié va utiliser 2 d'énergie ou plus. Le coût du sceptre va diminuer de 1. Jusqu'à un coût minimum de 2. Puisque au début, ça coûte 6. Et bon, 6 d'énergie, vous ne les avez pas. Donc ce skill là, pour moi, il va falloir le monter niveau 4. Donc niveau 4, c'est un personnage SS, je vous le rappelle. Donc ce n'est pas des tomes bleues. C'est des tomes verts. Ça va donc vous faire 6 tomes verts. Soit 12 tomes bleus. Juste pour ce skill là. Le sceptre, pour moi. C'est niveau 3. Niveau 3 pour la simple et bonne raison que vous allez one shot un adversaire. En dessous de 20% de points de vie. Voilà. Donc pour moi, c'est niveau 3. Donc ça vous fait déjà. Donc là, ça vous fait 3 tomes verts de plus. 6 tomes bleus de plus. 18 tomes. Et je ne vous cache pas que le dernier skill, ce n'est pas du luxe. Bon, vous allez me demander, c'est quoi optimiser ? Optimiser, c'est 4, 5, 5, 5. Voilà. Donc si vous voulez l'optimiser, c'est 4, 5, 5, 5. Le opti whale tier, c'est 4, 5, 5, 5. Je pense maintenant qu'avec tout l'enchaînement des personnages qu'on a là, même les whales vont avoir du mal à monter Athéna 4, 5, 5, 5. Il ne faut pas déconner non plus. Voilà. Bon, à moins de choper 1 milliard de doublons. Mais si vous avez envie de monter, optimiser, Shenades, Evil Saga, Mew du Papillon, Chiru Gc, Athéna. Alors certes, on a beaucoup plus de tomes bleus qu'avant, mais on a aussi beaucoup plus de personnages dont on doit monter les skills. Donc il faut faire le choix d'où mettre vos tomes. Donc là, j'ai envie de dire minimum 18 tomes. Et franchement, 4, 5, 5, 5, 5 si vous voulez l'opti. Évidemment, je sais que c'est la minorité qui va la monter 4, 5, 5, 5, 5. Mais voilà. Parce que même le premier skill qui n'est pas prio, regardez, la lumière divine là, c'est pas du luxe de le monter au niveau 4. Voilà. Puisque vous montez votre maximum d'énergie gagnée à 3. Et c'est 100% de chance de gain d'énergie. Donc c'est clairement pas négligeable. Voilà. Et enfin, le dernier skill. Vous avez 60% de chance de le déclencher au niveau 1. Et ça monte à 100% au niveau 5. En plus de ça, ça dure 2 tours sur les 3 premiers niveaux. Mais au niveau 4, ça passe à 3 tours. Donc clairement, c'est pas du tout à négliger. C'est pas du tout à négliger. Athéna, très très forte. Inconvénient, Goufratome bleu. Et enfin, maintenant, on passe à Chirugc. Je pense qu'il sortira après ces 2-là. Donc Chirugc, je vous l'ai dit. Lui, pareil, c'est un Goufratome bleu. Chirugc, utile en PVP. Utile en PVE. Goufratome bleu. Donc le premier skill, je vous l'ai dit, c'est obligatoire niveau 4. Le deuxième skill minimum niveau 2. Mais 3, 4, 5, c'est pas du luxe. Donc si vous pouvez le monter même niveau 5, allez-y. Le 3, vous le montez en dernier. Vraiment, si vous avez la pelleté de tombe bleu, vous pouvez monter le 3. Mais moi, je ne le monterai jamais. Et le 4, c'est niveau 4. Donc déjà, il faut monter le skill 1 et le skill 4 au niveau 4. Ça vous fait déjà 12 tomes bleues. Le skill numéro 2, c'est niveau 1 grand minimum, donc 13. Mais j'ai envie de dire, même niveau 3, 4, 5, c'est pas du luxe. Donc c'est minimum 13 tomes bleues. Et 13 tomes bleues, il n'est pas au petit. Maintenant, c'est PVP, PVE. Autre inconvénient de Shiryu Gc. Alors certes, Shiryu Gc, c'est god tier en PVP. Mais Shiryu Gc face à Hypnos, c'est compliqué. C'est compliqué face à Hypnos. Donc gardez ça à l'esprit. Alors certes, vous allez me dire, ouais, mais Hypnos, on le ban. Ok. Mais Shiryu Gc, ça reste compliqué face à Hypnos. Et il n'y a pas que le duel galactique dans les modes PVP. Maintenant, il y en a plusieurs. Donc voilà, les amis. Donc pour ma part, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais changer mes plans initiaux. Mes plans initiaux, c'était de pull Athéna et Shiryu Gc. Et donc de skip Mew du Papillon. Maintenant, si Mew du Papillon reste deux semaines, je vais pull Mew du Papillon. Je vais pull Athéna. Donc les deux, je suis prêt à aller la chercher au Shards. Et du coup, je skipperai Shiryu Gc. Voilà. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait du Lucky Cat ? Bah écoutez, le Lucky Cat, on verra plus tard les amis. Gardez à l'esprit que là, vous avez ces trois personnages-là. Hypnos, Orphée. Et c'est terminé. On a rattrapé la SEA. Donc je pense que pour les un an de la SEA, probablement, on aura rattrapé... Enfin, peut-être pas pour les un an, mais d'ici l'été, courant de l'été, on aura rattrapé la SEA. Sauf s'ils font quelque chose sur la SEA ou qu'ils accélèrent la SEA. Et la Chinoise. Et à ce moment-là, bah ça va grandement se ralentir. Voilà les amis. Donc encore une fois, je récapitule une dernière fois. Muge du Papillon, essentiellement PVP. Avantage, 12 tomes bleues, certes, incompressibles. Mais à partir de ce moment-là, il est déjà très très bon. Athéna. God Tier PVP, tout comme you. God Tier PVE. Très utile, versatile. Donne de l'énergie. Survie pendant deux tours et est invulnérable. One shot des adversaires. Inconvénient. Gouffre à tombe bleu. Chirius GC, protège ses alliés. Soigne ses alliés. Fait du dégât. Très fort. Inconvénient, comme Athéna. Gouffre à tombe bleu. Voilà. Mais, comme Athéna, utile, PVP et PVE. Donc Mew, il vous semblera peut-être un petit peu en dessous des deux autres. Parce que vous allez me dire, à ce moment-là, autant skip Mew. Puisque les deux autres sont aussi forts en PVP. Mais, en plus de l'être en PVP, le sont en PVE, contrairement à Mew. Sauf que Mew arrive en premier. Et que Mew est difficilement contrable. Voilà les amis. Donc je pense que là, on a fait le tour. On va pas s'étendre plus sur le sujet. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à partager, à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien en description. Et je vous dis à plus tard pour un prochain live ou une prochaine vidéo.